et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 3 avec les elfes sylvain ici le signe noir et on va pouvoir continuer notre petite aventure on a pas mal de choses à faire à l'heure où je tourne cet épisode le nouveau dlc des nains du chaos a été annoncé ça y est c'est officiel enfin l'heure où elle sortira en tout cas du coup bah il serait peut-être pas mal de terminer cette campagne avant qu'ils sortent au cas où au cas où ça peut être la sauvegarde même si normalement ça devrait pas être trop gênant et on a encore un petit peu de travail encore quelques arbres à soigner on a éventuellement une bataille contre la norsk à aller chercher ici pour choper l'orlorn ce qui serait plutôt pas mal pacifiquement ça nous donnera un petit boost supplémentaire et également un trou dans notre budget supplémentaire alors en off je me suis occupé de la fusion des armées d'orion et de duluric je pense que duluric on va le garder je vais le remonter à la clairière royale et probablement recruter de nouveau pour m'occuper de gérer les les rencontres avec avec lui orion lui de son côté j'ai calculé c'est plus rapide par la mer il va tracer jusque là s'il peut choper cette armée ou si elle conquiert la ville fait un truc quelconque de la norsk normalement dit en deux trois tours il y sera donc voici un peu là l'armée la nouvelle armée d'orion beaucoup beaucoup de tireurs on va essayer de les noyer sous les flèches pendant que notre petite ligne de front retient ce qu'il faut et que eux massacrent ce qui traîne on verra si ça fonctionne du côté de chobiti j'ai deux choix là la lune crochue qui en train de descendre alors il va pouvoir faire tomber les colonies mineurs pas de souci mais avec cette armée là il fera jamais tomber l'arbre donc je m'inquiète pas trop cela étant au niveau du soin on se traîne un peu parce que du coup on est sorti un petit peu de chez nous là j'avais envie de profiter que ma torka était complètement affaiblie pour l'attaquer direct et me poser là faire un tour de recrutement etc le souci c'est que c'est un porc du coup si on la prend ça affaiblit encore un peu plus la peau verte et on se met un peu à l'abri de marteau de fer mais on ne pourra pas faire le bâtiment de recrutement donc je pense que je vais me concentrer sur essayer de soigner l'arbre et donc aller gagner de la bataille sur son sol ou reprendre les landes c'est toujours très très bien d'autant plus qu'ici je pense que je vais pas rentrer en guerre tout de suite contre contre l'ordre d'or il est beaucoup trop fort on n'a que chobiti sur ce front il ya déjà trois ennemis assez énervé donc on va se replier avec endorf avec chobiti on va voir si ça fait reculer lui s'il décide de foncer dans le tas quand même et bah on perdra probablement ici la colline avec la garnison qu'on a pas déconner et on y retournera la chercher après ça nous fera des petits bonus en plus de pour soigner l'arbre simplement du côté d'ultuan j'ai regardé un petit peu donc on m'a conseillé dans les commentaires de faire des cadeaux éventuellement aux elfes pour qu'ils nous aident mieux plus vite c'est vrai que je le fais pas très souvent d'autant plus qu'ils sont pétés de thunes alors pour les influencer c'est hyper cher néanmoins on a la possibilité d'aller chercher un pacte là pour pas tant étant donné qu'on est toujours sa principale menace je pense que ça peut être pas mal et on n'est pas si loin de commencer à choper une alliance avec avec tyrian donc en devenant pote avec evelorn en évitant qu'elle nous attaque et en chopant une alliance avec athènes je pense qu'on peut commencer à vraiment vraiment bien bien se mettre alors sachant qu'il ya eu un recalcul parce que quand j'avais fait mes essais il ya quelques jours je pouvais carrément aller chercher un accord commercial avec elle mais bon on va se contenter du coup du pacte non d'agression en lâchant un petit peu de sous au moins pour qu'elle ne considère pas suffisamment menaçant pour attaquer après on a toujours la possibilité de rejoindre la guerre contre les séducteurs de slanesh avec elle pour tirer un accès militaire pourquoi pas est ce que tu nous rembourses comme ça on va pouvoir se balader et ça va booster d'autant plus vite la relation si on est déjà passé à moins trois donc je pense que d'ici quelques tours on pourra aller quitte à payer peut-être un peu récupérer une alliance défensive ici d'autant plus qu'on va continuer de se renforcer sur ultuan notre ville ici va encore grossir et ils vont voir qu'on devient plus puissant et donc qu'on est des meilleurs alliés potentiels qu'on est des meilleurs ennemis également mais surtout des meilleurs alliés est ce qu'on peut pas les chercher deux trois trucs ils sont ils sont morts eux avec qui on ne découvert l'ordre des maîtres du savoir c'est pareil eux si on pouvait éviter de se les faire non pour l'instant non ok on n'a pas vraiment de moyens ivresse pas dans l'agression non on va pas non plus payer pour un pacte avec ivresse qui sert à rien ok donc ici on s'est déplacé parfait nardouine nardouine ton rôle c'est de nous rapporter de la thune ici on dirait que morati a réussi à gérer l'armée là mais il n'a pas rasé la ville il a directement commencé à recruter mais je pense que morati va le finir donc il faut qu'on se grouille de ce côté là parce qu'elle va débarquer en force après on avait réussi à repousser un petit peu là mais on voit que ça revient en force donc c'est parti il faut qu'on se bouge si on fait une victoire décisive est ce qu'on en semence on va occuper on gagne une petite résistance ultime très bien un chien de chasse c'est parfait donc ici l'objectif c'est de faire de l' xp de gagner un petit peu de zone puisqu'on peut plus on n'a plus vraiment de raison de soigner l'arbre vu qu'il est déjà à fond mais par contre on va clairement travailler sur sur améliorer cette armée qui est déjà une armée d'élite mais au niveau des héros c'est du piu piu un peu avancé mais du piu piu quand même et en face elle met les moyens quand même hein il y a quatre armées qui s'approchent bon pas près de recruter mais ici on a l'armée de moratik a quand même bien souffert il s'est défendu le grand hierophant mais il va crever quand même je pense donc ok on a perdu des sous alors qu'on n'a rien fait intéressant on va investir ici pour ça et on va continuer de voir nos possibilités alors arbre d'harine arbre d'harine qui du coup ne pouvait pas recruter ici malheureusement néanmoins on peut commencer à marcher sur cette cité passant par là non je veux pas vraiment débarquer si je passe par là c'est de la falaise à la con donc il faut passer par la terre et visiblement ouais chercher où était la frontière mais dès qu'on a traversé la rivière là on est dans leur zone ce qui veut dire que je me reformerai pas alors par contre on est quasiment à portée donc je pense qu'il ya moyen que si on aille vraiment jusqu'au bout de la route là au prochain tour on pourra peut-être attaquer direct et au moins on se reforme un choui alors moins que dans la ville mais de toute façon faut qu'on avance avec lui il vit elle encore deux tours pour terminer son recrutement les soeurs par contre les soeurs elles ont un assaut à faire ici clairement la garnison la garnison va tomber assez aisément on y va gorgne le flétri des sept pestes ça c'est du bon rien perdu on va raser 30 000 balles alors par contre on va prendre de l'attrition étant donné que on est dans une zone un petit peu corrompue qu'est ce qu'on peut prendre comme niveau améliorer là ouais on n'a pas ce qu'il faut encore des chances d'objets magiques plus de reconstitution on est déjà très très bien en reconstitution avec cette armée on va prendre les objets magiques pour changer un peu et toi tu vas prendre la résistance au sort aminou plus de vitesse bonus de charge en forêt mouais autrement ça travaille là dessus comment ça travaille sur les revenus ça peut toujours servir quand on y passe autorité et corruption ça on va prendre avec ariel ça va nous aider on est dans la bonne zone pour ça on fait baisser la corruption quand même de 9 par tour malgré qu'on est dans une zone qui appartient à Nurgle ça va peut-être changer s'il ressort Kugas mais pour l'instant ça va donc notre objectif ça va être de raser tout ça on s'en fout de le capturer on veut tout raser ici quitte à ce que quelqu'un d'autre aille le reprendre après et se débarrasser de Kugas c'est notre objectif pour l'instant brou d'elfe de son côté alors on avait commencé à taper sur les nains ici on pourrait le faire oui une petite victoire de justesse je prends ça va clairement nous aider on met à sac on rase on va raser prendre le soin et l'argent ça nous fait le bonus pendant ce tour là et on le recapturera probablement au prochain tour on a un petit peu souffert on pourrait passer en bas de racine du monde mais je vois pas l'intérêt on a 47 ici déjà ça booste bien on va pouvoir investir dans nos dans nos arbres avec les sous qu'on a récupéré ici c'est parfait d'abord les niveaux alors danas tu étais plutôt parti pour non on va même te donner l'attaque dévastatrice vu que tu as débloqué on a Aralia ici délice violent pour Aralia très très bien au niveau des équipements t'as pas d'armes toi résistance ultime c'est pas mal ça pour Aralia on a une amulette qui donne juste une résistance aux dégâts de base tu peux aussi prendre une hydriade espion un esprit de la forêt très bien parfait très très bien vas-y équipe toi équipe toi Aralia pas de problème fais toi plaisir tu peux prendre l'amulette ok nickel alors est-ce que peut-être le seigneur avait besoin d'équipement non le seigneur il est équipé le broodelf il est équipé en rêve c'est vrai pas de souci pour broodelf ok on a fait le tour des armes mais on va pouvoir faire le tour des armes donc ça c'est pas une priorité ici non plus le coeur de la jungle est ce qu'on améliore ça pour 1900 ouais parce qu'on est quand même un petit peu loin de tout ici on va prendre la garnison alors on est quand même plutôt en sécurité dans le coin bon ici c'est pas la peine d'investir le chêne des âges il faut le soigner talcine on peut agrandir ça ce qui nous donnerait quoi moins de corruption plus 4% de revenus 1% de revenus en plus dans toute la faction ça peut jouer hein ça peut jouer revenu des bâtiments on est quand même à 18000 donc 1% ça commence à faire bon par contre ça nous coûte 18000 de le construire donc c'est peut-être pas prioritaire on va voir si on n'a pas un arme majeur plutôt à gérer c'est vrai qu'ils ont construit plein de trucs ils ont bien conquérés quand même la conquis la bretonie conquérés n'importe quoi excuse moi le lapsus ici est ce que je reconstruis quelque chose croissance et coûts de construction il nous reste un peu de quoi construire ici mais pas tant quelques bâtiments enfin cela dit c'est pas grand chose mais ils sont quand même majeurs les bâtiments on va prendre le petit coup de construction je pense que c'est rentable ici on a dit qu'on faisait rien les jungles ouais le bonus pour toutes les trucs qu'on prend ah on peut améliorer la forêt hantée ça me paraît plus intéressant on peut aussi améliorer ça on va prendre et du coup la forêt hantée donc là on investit pas mal il faut qu'on garde un petit peu de sous parce qu'on est à moins 600 mais je pense que ça va être rentable ok on a fait le tour on a fait le tour de nos bâtiments on a fait le tour de nos armées on peut faire un poste avancé je sais qui Nagarit et les nomades du vent brûlant ouais non on a dit que c'était pas très très intéressant pour l'instant là je suis content d'avoir fait cette alliance mine de rien c'est un beau move on est à 4 par tour de soin amélioration de poste avancé allez c'est parti on passe le tour nos alliés sont globalement dans le mal alors lui il arrête pas de dire qu'il va aller faire le travail qu'on lui a demandé mais c'est pas fait hein alors qu'est-ce que tu veux toi ? une alliance militaire ? bah non t'es en train de t'es en train de disparaître je ne vois pas l'intérêt je voudrais dénerver encore plus des gens débrouille toi s'il avait réussi à gérer Moratti je me serais posé la question mais là ah toi tu veux nous déclarer la guerre ? ça m'embête un peu mais bon c'est pas hyper grave même s'il y aura ce truc là on se remettra maintenant que notre arbre est soignée alors c'est pas demain que tu vas y aller à mon avis on a découvert une embuscade il avance sur notre territoire ? non tant qu'il se tape dessus ça me va alors ici on a le plus 5 de reconstitution en territoire étranger donc c'est pas ouf mais ça va quand même aider grâce à notre arbre et on peut aller chercher entretien moins 10 pour tous les elfes ça c'est pas mal hein ici on a quoi ? héros recrutables plus 2 pour les enchantresses c'est pas mal plus 15 de relations diplomatiques avec les hauts elfes et moins 15% de construction ouais on va aller chercher ça parce que l'entretien va être un gain clairement direct dessous et derrière on ira chercher ça ça pourrait mettre hâte booster si jamais ils veulent pas s'allier avec nous donc ici comme prévu ils se sont repliés je vais sortir un peu me foutre en embuscade voir jusqu'où je peux aller je peux aller loin on va essayer d'aller rechercher ça parce que c'est dans la lande et que si on le rase ça va quand même bien nous aider ici j'aimerais bien qu'il se mette sur la tronche mais à mon avis il va venir me chercher belégard là il va faire chier le monde donc on verra on verra comment on gère s'il se pointe broodelf c'est une armée ? non il nous envoie des héros il a de l'armée lui ? il a une armée quelque part il a une armée quelque part donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça le coloniser voilà comme ça on se reconstitue et on construira probablement une pierre gardienne ici pour défendre un peu ici il y a toujours ce bug là de... c'est considéré il a pris la ville mais c'est considéré comme allié alors qu'on est pas du tout allié avec eux donc j'arrive pas à savoir si c'est qu'ils l'ont pas vraiment prise parce qu'il n'y a pas de pyramide etc c'est peut-être juste un bug visuel on a bien le bonus hein on est à 2 non ah non c'est pas compté on est qu'à 2 ok donc non il y a le vert là pour une raison que j'ignore mais en vrai on est que à 2 très bien j'aime pas trop exploiter des bugs de manière générale donc toi tu vas revenir ici le plus vite possible et on va s'occuper de te pourvoir en troupe même si financièrement c'est pas trop ça et là en avant tu vas jusqu'à Mousillon qui nous appartient ça fait des petits bonus hein mine de rien ici le siège continue à Lyonnais je sais pas pourquoi il lance pas l'assaut je pense qu'il a complètement les capacités pour mais tant pis tant mieux pour nous plus il traîne là plus on a des chances de de se le faire allez dégâts de base à distance c'est pour toi Nardwine Nardwine est-ce que on passe par ici comment ça se passe où sont les armées on les voit plus ces armées et ici visiblement Morati ne l'a pas terminé alors normalement elle peut pas passer ça bloque son chemin ce qui veut dire qu'elle a forcément soit fait demi-tour soit elle est en train d'essayer de se faufiler par là 48 de corruption de Slanesh la vache ça pique quoi nous on pourrait aller du côté de l'enclume de Vaux peut-être mettre un petit raid même ah merde je clique je vais passer sur le truc de forêt alors qu'est-ce qu'il se passe euh... les orques qui rôdent dans les coles des montagnes de Nagaron ne sont pas des indigènes ils sont des esclaves qui enfouillent les mines ok tous les orques pourraient vous attirer les faveurs des gruquis ainsi qu'une récompense non négligeable mais si les peaux vertes venaient à l'emporter contre leurs poursuivants d'autres esclaves du domaine des elfes noires pourraient s'enhardir alors on peut tuer les peaux vertes ou alors on tue les esclavagistes et les elfes noires subiront des pénalités on va se faire ça tiens allez victoire à l'apyrus qu'est-ce qu'on a en face ah oui la garde noire de Nagaronde exécuteur wow hôtel incarnat hydre de guerre carmi abyss dragon noir char à cour ah oui ils sont vénères les esclavagistes bon on a une armée d'élite cela dit on peut la gagner on va la prendre on va prendre les 16% de reconstitution je suis sportacus sportacus très très bien les elfes noires ont été détruits et du coup ça va leur donner des malus et ça c'est cool par contre là on se fait défoncer je pourrais me déplacer encore si je fais ça ou je raid ma propre faction non donc on va se mettre en mode campement du coup avec un arduin pour l'instant on va prendre l'évasion elle a plus d'épines alors ça c'est très bon moins de temps de rechargement pour toute l'armée il va être temps de commencer à travailler sur la vie de Dulas et toi t'as reconstitué supplémentaire par ces parties on voit que l'IA gère les archers très bien dans les batailles même à la pyrus il n'y a jamais de pertes parmi les archers c'est impressionnant du coup on campe un peu on va se déplacer au maximum déjà on voit la zone a priori on revoit l'armée là ok on voit toujours pas Moratti je pense que c'est cassé et prochain tour on va probablement tomber sur l'enclin de vol du coup qui est faible très faible alors arme d'Aryne est-ce que t'es à portée ? t'es pas à portée malheureusement et il y a une armée qui est en train de se former donc on va s'approcher un chouille alors on va beaucoup moins se reformer mais quand même un peu grâce à notre nouveau bonus suffisamment je pense pour faire tomber ça y'a pas de mur a priori et c'est pas la sorcière suprême level 4 qui va nous bloquer j'espérais vraiment pouvoir lancer l'assaut ce tour là mais vu qu'il y a de la flotte c'est toujours très chiant à calculer d'autant qu'arbre d'Aryne est encore assez lent Eevee il lui faut encore un tour ah on revoit Snitch notre amie et on voit toute son armée cette fois qui est au final pas si costaude il y a quand même quelques coureurs d'égout mais un nombre aussi non négligeable d'esclaves un peu pourris les triades là qui sont ses troupes d'élite visiblement il a envie de faire tomber nos bâtiments de même que lui là qui a envie de nous tomber dessus mais on s'en fout de ce bâtiment enfin on s'en fout comme d'hab ça sera chiant de perdre les petits bonus mais bientôt on aura Eevee qui sera prête à y aller qui pourra reprendre ce qu'il faut alors ici on va aller faire tomber ça comme d'hab on joue l'usure une victoire décisive c'est parti on rase un esprit de la forêt a plusieurs fois exécuté les prisonniers après le combat et on a plus d'attrition ici on commence même à se refaire du coup pas vite mais on se refait et là si on passe level 30 on va gagner le... comment ça s'appelle le fait de recruter notre dernier régiment de renom qui est quand même pas mal on paye combien son armée ? 3800 c'est pas tant c'est pas tant c'est pas tant on va partir là dessus on va essayer de booster ça tu crois qu'il y en avait un autre qui avait un niveau ? non ok alors c'est pas tout de suite qu'ils vont nous tomber dessus ils sont même pas en train de recruter ils doivent pas être dans une bonne période de leur bâtiment là qui tourne là poche d'oeuf démoniaque la poche d'oeuf démoniaque la dent du dragon des mers ça c'est propre ça c'est un joli port bah celle-là peut-être qu'on le prendra à cette ville si on peut avoir ce bâtiment il a un héros là qui se balade mais honnêtement on s'en fout donc là on va pouvoir en terminer bientôt avec Kugas ça va faire plaisir si on marche forcée je peux me déplacer non il va nous falloir au moins deux tours pour y aller je pense et du coup la corruption n'est plus suffisante pour avoir l'attrition et ça ça fait plaise on a même plus la peste d'ailleurs mais à mon avis ça va revenir ici on est toujours en embuscade broodelf il a fait son taf on est revenu à 37 000 est-ce que ça nous donne la possibilité d'investir ? ah ici on pourrait construire plus de bâtiments cela étant dit on va partir là-dessus du coup un peu dessous et on pourrait construire ça réduction du temps de rechargement de 20% pour les guerriers focons bah oui ah oui par contre oui oui je dis oui pourquoi ça coûte 19 000 ici là ? on a pas d'explication sur le coup non bon pareil ici le construire ce bâtiment on gagne 50 balles bon un peu plus parce qu'on a 27% de bonus c'est franchement pas une priorité comme les bâtiments de recrutement on a largement tout ce qu'il faut comme bâtiment de recrutement ici là si j'avais d'autres trucs à construire je pourrais même les virer bon pour l'instant on a construit tout ce qu'on avait envie de construire on pourra aller chercher les bonus les bonus de faction cela dit en détruisant ces trucs là allez c'est parti on va aller construire ces deux bâtiments là à la place les capitaines des clairières on perdrait ça ? ça se fait franchement la santé de la forêt ouais les coups de construction de la forge là ça serait pas mal on va peut-être quand même du coup garder les archers non on va garder les archers pour avoir le petit éventuellement le héros recrutable plus simple pour les tirants embusqués qui est quand même pas mal on en est au niveau agent là ? 4 sur 9 4 sur 9, 2 sur 9 ok ça va en fait on est pas à ça près les enchantresses est-ce qu'on a un endroit où on peut recruter des enchantresses ? pas beaucoup d'endroits où on peut recruter des enchantresses en fait hein ? comment ça se fait ? j'ai jamais fait ce bâtiment finalement euh ok pourtant ça apporte une garnison en plus et bah voilà ce qu'on va faire voilà ce qu'on va faire là-bas ok très bien donc ici ça je vais finir par le faire quand même allez on va le faire quand même parce que bon même si c'est une somme non négligeable à investir on a les sous et un petit sang ça pourra nous rééquilibrer ce qui est quand même pas mal ici du coup on fait rien là on va quand même détruire ça on va aller chercher le bâtiment des enchantresses et là les hommes arbres euh est-ce que alors est-ce que je peux voir mes recrutements ? est-ce que j'ai une armée qui peut recruter ? en global je voulais voir si j'ai accès aux armes quelque part j'ai pas accès aux armes encore ok donc ça veut dire qu'on va le faire le bâtiment c'est là on va améliorer ça pour 9000 balles ah mais je peux pas ah pardon je suis rendu qu'à celui-là on va améliorer celui-là et comme ça on va aller chercher les arbres le palais des chutes on peut améliorer ça on va le faire vu qu'on a vu qu'on recrutait quand même régulièrement chez eux 3 guerriers faucons et 3 grand aigle quand même en garnison avec les piques de paravone c'est plutôt pas mal en terme de diplomatie maintenant où on en est ? alors déjà à tout hasard est-ce qu'il y en a qui seraient prêts pour une confédération ? on pourrait confédérer Argwilon à la main ah c'est intéressant en vrai c'est plutôt intéressant on récupérerait toute cette zone plus ses armées plus son arbre ici est-ce qu'on a plus le bonus là ? de relation j'ai beau être douche on est sa menace majeure à lui mais ouais on a toujours la pénalité de confédération du coup est-ce que si on confédère on va avoir moins 80 ? et bah on va tester c'est parti c'est parti donc ça va nous remettre dans le mal financièrement clairement mais vu que eux on va pouvoir les confédérer automatiquement que eux on s'en fout que eux j'aimerais bien mais que c'est pas gagné et que eux on s'en fout du coup là on est à toujours moins 40 ok donc ça se cumule pas visiblement alors on a oh putain en plus on est encore plus dans le positif ils avaient peut-être plus d'armée c'est peut-être pour ça que alors par contre j'aurais peut-être dû arrêter la construction de mon poste avancé avant c'est peut-être pour ça qu'ils ont accepté en fait ils ont peut-être plus d'armée on va faire le tour alors déjà le palais des chutes qu'est-ce qu'on a de beau ? les bâtiments qui vont bien ça, ça dégage leur bâtiment taux de recherche et entretien pour les ex-géants bah on le fait cash la question se pose même pas et ça c'est quand même pas mal avancé on va les garder pour l'instant ouais on va les garder pour l'instant alors ici qu'est-ce qu'on a ? nul nain ici on a du bois de fourrage Wissenburg on a le chemin des racines du monde ici on pourrait faire de... la mine de fer bah oui carrément t'as rien d'autre hein alors ah si là on a une amadriade ok on a du duri qui va récupérer l'amadriade probablement ok donc c'est pour ça qu'ils sont dans le mal en fait ils ont plus rien c'est pour ça qu'ils nous ont permis donc on a récupéré Drutu il sera disponible le recrutement dans 4 tours ok donc bah en attendant toi tu vas te replier là tu vas me virer ça ici on va se déplacer par là pour aller rejoindre l'armée de Duluric au passage on va profiter qu'on a des sous on va te recruter un petit capitaine de clairière je pense portée plus 15 puissance des tirs plus 25 chance de trouver des objets magiques ça c'est pas mal ça ah mais la puissance des armes et le bonus de charge ça c'est plutôt des combattants en corps à corps mais s'ils ont hybride donc la griffe de Kurnus est bien mais non plus fondamentale par contre ça je pense que c'est pas mal le perspicace il est bien comme bonus passif est-ce que ce sera utile dans notre contexte ? parce qu'on va faire les événements ouais allez on va prendre et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va même prendre les deux il y en a un qu'on va envoyer probablement à cet estal là et au niveau est-ce qu'on pourrait pas récupérer une amadriade ? full de malicieux, change de succès d'embuscade pas mal coup de vent de magie supplémentaire, dégâts des armes perforant on va prendre ça ok et lui on l'enverra là-bas ou elle d'ailleurs elle a quoi comme trait ? toi 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 tu vas là tu as quoi comme trait ? sénac le lumineur, résistance au sort moins 25 pour les armées ennemies dans la province ok donc c'est plutôt toi qui va aller là-bas au final parce que toi tu ne lances pas de sort alors que l'arbre même si l'on ne lance pas beaucoup, il lance des sorts il va falloir qu'on se trouve des enchantresses alors toi du coup tu augmentes la mobilité la danse de l'OEC, la possession le chercheur d'ennemies, très bien ici, reconstitué, reconstitué l'appel des bois, très bien, le chercheur d'ennemies très bien et ta toit ah bordel, j'arrive pas à le voir la mobilité, la danse et le chercheur d'ennemies voilà, parfait Shobity me dit qu'il faut que j'appelle quelqu'un Morgane von Brillan mais j'ai pas d'enchantresses encore il faut qu'on se fasse le bâtiment ça sera au prochain tour qu'on se le lancera ici alors, qui c'est qui n'est pas bougé ? toi tu n'as pas bougé, alors est-ce que du coup tu peux recruter ? donc là on est dans un normalement à Winsenburg voilà, on a le chemin des racines du monde donc on peut se permettre de recruter après est-ce qu'on veut recruter avec lui ? pour l'instant je pense que non on voit que les prix sont tout à fait corrects du coup par contre les temps de recrutement sont à 3 tours c'est pas censé diminuer le temps aussi durée de recrutement global, moins 1 tour ah oui mais vu que c'est doublé normalement c'est 2 avec le recrutement global c'est 4 et en fait c'est pas 50% de moins, c'est moins 1 tour du coup on passe à 3 ok d'accord, intéressant très très bien on va d'abord recruter ici parce que la priorité c'est de faire ces événements-là qui traînent lui pour l'instant va être principalement défensif si l'un de ceux-là décide de nous redéclarer la guerre on verra en se posant la question et après peut-être qu'il pourra aller chercher le clan un grume aussi, un grume, un grune, un grunde un grunde, un grunde ah on a rencontré les Tempelthof bon c'est pas tout de suite bien et bien un tour plutôt actif je trouve c'est cool on va s'arrêter là pour cet épisode du coup il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu on a plein de gens à renommer donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour que vous puissiez rejoindre l'aventure et on va se dire à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous